Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, c'est Denis Lannuiard et je tiens en commençant à m'excuser puisque j'ai un virus à la gorge, donc je ne peux pas être aussi enthousiasme ou vocal qu'à l'habitude pour donner mon avis sur le film. J'allais tout juste de voir, en visionnement de presse, le film de Super Mario Bros et je vous dis tout de suite, je ne divulgage absolument rien puisque j'espère pour vous que vous allez autant avoir de plaisir à découvrir tous les easter eggs de ce film-là comme j'ai pu en voir, mais je vous dis tout de suite, c'est un film à voir, à revoir, à revoir, à revoir et à revoir et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses là-dedans. L'histoire est super simple, on ne se casse pas la gueule, on n'est pas dans le Shakespeare, ici on est un film familial et de nostalgie pour ceux qui ont grandi avec le monde de Nintendo. Moi j'avais 12-13 ans quand la console NES est sortie et j'ai grandi avec l'univers des jeux de Nintendo, surtout tous les jeux de Mario Bros, que ce soit Mario Tennis, Mario Paper, Baby Mario, Super Mario World, nommez-les. Vous allez vous retrouver dans le film, c'est sublime le visuel, les couleurs, le rendu en CGI pour que ce soit les décors, les paysages, les véhicules, les pouvoirs que Mario et les autres personnages réussissent à obtenir lors du film, comme dans le jeu, vous allez découvrir plein de choses là-dedans. Est-ce qu'on a aussi, on a la musique, la musique, elle est incroyablement complémentaire dans ce film-là. Vous remarquerez dans chaque scène ou les personnages, où ils se retrouvent, la musique, c'est une musique, c'est une trappe sonore de film, sauf qu'elle va toujours avoir un clin d'œil par rapport à l'endroit où est-ce que Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser se retrouvent. Vous allez remarquer ça, c'est incroyable. Je m'entends la musique, ça me dit quoi? Ah ben oui, ils sont là. C'est normal que ce soit ça qu'ils jouent. Donc, il y a les easter eggs visuels, il y en a des tonnes, je suis sûr que j'ai pas vu la moitié, puisque c'est plein, regardez dans les cadres, à la télévision, les objets, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils vont dire, même des choses banales qui passent à la télé, et on remarque des fois de temps en temps que, ah, ça c'est relié à ça, ça c'est relié à ça, c'est débile. Et puis, avec la musique aussi, vous allez voir que jusqu'à la fin du film, c'est un tout qui est livré comme un super beau cadeau des gens de Nintendo et de Elimination. Je dirais pas que la fin est parfait, mais j'ai eu un fun frou comme ça fait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai vu beaucoup de bons films récemment, mais pour cela, j'ai l'impression que ça va faire un tabou. Au box office mondial, je pense que les jeunes et moins jeunes, tout le monde, qui ont joué à un moment donné dans leur vie avec la console de jeu de Nintendo, que ce soit la NES, la Super Nintendo, la Wii, la Switch, la Wii U, la GameCube, vous allez voir, tout, 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 tout est relié dans ce film-là. Même que, je dirais pas que c'est trop, mais c'est le principe que je dis qu'il faut revoir et revoir le film, c'est vraiment ça. Quand on parle même de le signal d'un téléphone, ou comment que... Je veux pas trop se trouver en dire, en tout cas. Comme je dis, j'ai mal à la gorge, je m'excuse, j'ai eu la misère à vraiment livrer ma critique comme je l'ai fait d'habitude. Mais je vous dirais que restez jusqu'à la toute fin du film. Vous allez avoir une scène au milieu du générique, et vous allez en voir une autre qui est vraiment cute et faire rire les gens qui sont restés dans le cinéma à la toute, toute fin du générique. Donc, vous avez deux scènes à voir un coup que le film est fini. Et puis, moi, je dis, j'ai déjà hâte de revoir le film. J'ai hâte de le re-revoir. J'ai hâte de voir le film avec plein de gens dans le cinéma. J'ai hâte de voir le film chez moi en 4K sur une télé OLED. Ça va être sublime. Ça va être du bonbon, ce film-là. Et puis, j'ai hâte de voir où est-ce que les gens de Elimination et Nintendo vont se diriger par après, parce que je suis certain que c'est pas fini. C'est certain. Et je n'essaie pas de spoiler quoi que ce soit par rapport au film. Le film est vraiment un début-milieu fin. Sauf que si ce film-là fonctionne, je suis pas mal sûr qu'il pense grand. Mon point de vue à moi, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est le nouveau... Dans les 15 années années, on a eu l'univers de Marvel qui a vraiment dominé le milieu du cinéma. Et là, j'ai l'impression que Nintendo et Elimination vont prendre cette place-là. C'est à ce point-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un auditoire de masse globale, multigénérationnelle, qui vont se pitcher dans les salles de cinéma dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour aller voir le film de Super Humor Bros. Puis vous n'allez pas être déçus. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup à Sébastien Trottier de Ciné Techno. Merci aux gens de Universal Studios pour avoir aussi même développé les packs. Ça, ça me donne le goût de dépenser de l'achat, d'aller dans le sud pour pouvoir aller dans le monde de Nintendo. Ça, c'est une autre affaire. On en reparlerai une autre fois. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Allez voir Super Mario Bros. Le film, vous ne regretterez pas votre achat du billet de cinéma. C'est vraiment fort. Allez voir ça en famille. Vous allez triper bien avec ça. Bye bye.